... Très chers téléspectateurs de Lumières Télévisions, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous savoir devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée, comment ça fonctionne. Cette émission qui est destinée à vous faire comprendre le fonctionnement de beaucoup de choses dont nous entendons parler et que nous ne comprenons pas, comment effectivement cela fonctionne. L'épisode d'aujourd'hui concerne la centrale hydroélectrique. Pourquoi nous avions choisi de parler de la centrale hydroélectrique ? Nous avions choisi ce thème tout simplement parce qu'en Afrique, le courant que nous utilisons vient, dans la plupart des cas, dans la grande majorité des centrales hydroélectriques. Bien sûr, il existe plusieurs sources de courant électrique. Il existe plusieurs sortes de centrales électriques. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus les centrales hydroélectriques que l'on rencontre. Et c'est ces centrales qui nous produisent la quasi-totalité de l'électricité que nous utilisons. Une centrale hydroélectrique, c'est un site industriel qui est destiné à produire le courant électrique. Il part d'une source, d'une forme d'énergie donnée et il transforme cette forme d'énergie en énergie électrique. Comme la plupart ou presque tous les dispositifs technologiques, c'est toujours basé sur la transformation de l'énergie. L'énergie ne se crée pas, l'énergie ne fait que se transformer d'une forme en une autre. Alors, dans le cas des centrales hydroélectriques, l'énergie se transforme donc d'une forme que nous allons voir, c'est une forme mécanique. plus précisément, l'énergie cinétique de l'eau va se transformer donc en énergie électrique. Une barrage, une centrale hydroélectrique est constituée d'abord d'une barrage. Et là, nous parlons principalement de l'un des grands types de centrales hydroélectriques. Ça veut dire que nous pouvons avoir une barrage et le barrage fait que l'eau est bloquée en amont et qu'on construit donc un lac artificiel. À partir de ce lac-là, on prévoit une conduite d'eau qui possède une pente très raide pour que l'eau puisse suivre cette pente-là. Et lorsque l'eau descend avec une forte vitesse sur cette pente raide, grâce à cette énergie cinétique d'abord potentielle, lorsque l'eau se trouve au niveau du lac artificiel, mais lorsqu'il descend à travers la pente, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et cette énergie cinétique va entraîner les turbines. Grâce aux turbines, les mouvements, l'énergie cinétique de l'eau va être transformée, va être communiquée aux alternateurs et les alternateurs à leur tour vont transformer cette énergie-là mécanique, l'énergie cinétique des mouvements en énergie mécanique. Il existe aussi des barrages qui utilisent tout simplement le courant d'eau. lorsque l'on a par exemple une rivière, un fleuve, avec un courant assez fort, on place les turbines et le mouvement de ce courant d'eau fait tourner les turbines et les turbines communiquent ce mouvement-là aux alternateurs. De plus en plus, il existe aussi d'autres types de centrales hydrolytiques qui utilisent les mouvements des marées. Ce mouvement-là est transformé à travers les turbines en mouvement de rotation au niveau des alternataires et l'alternataire va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Ça, c'est au niveau de la source énergétique comme la vente de la centrale. C'est tout un site où l'on trouve d'abord le cours d'eau, où on peut avoir aussi éventuellement les barrages, il y a les turbines et il y a aussi l'alternateur. L'eau nous donne juste l'énergie cinétique, son énergie cinétique qui est utilisée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'eau contient les courants électriques. Non. L'eau ne contient pas les courants électriques. L'eau ne fait que donner, n'est-ce pas, l'énergie cinétique qui sera transformée, n'est-ce pas, en énergie mécanique. Cette énergie cinétique-là va entraîner la turbine et la turbine et la turbine à son tour va entraîner l'alternateur. Bref, dans une centrale hydroélectrique, il y a un alternateur. C'est quoi un alternateur ? Pour comprendre le fonctionnement d'un alternateur, il faut prendre le générateur à courant continu qui a été inventé par ZENOMGRAM, le menuisier belge qui, cherchant une source d'électricité bon marché, il a mis au point ce que l'on peut aussi appeler une dynamo, c'est-à-dire un générateur de courant. Même si en fait, d'une pierre, elle a fait deux coups, c'est-à-dire le juge devait présenter son générateur de courant, une mauvaise connexion de cette machine avec une autre qu'on a menée par mesure de prudence a fait qu'on s'est rendu compte que cette machine pouvait fonctionner à la fois comme générateur de courant mais aussi comme récepteur de courant. Et tant que récepteur de courant, il fonctionne donc comme un moteur électrique. Bref, dans un alternateur, il y a deux parties essentielles. Il y a une partie qui est fixe qu'on appelle stator pour dire fixe. Cette partie-là est souvent appelée également inducteur. Et il y a la deuxième partie qui est mobile qu'on appelle rotor. Les rotors sont aussi souvent appelés induits. Pourquoi inducteur ? Pourquoi induit ? Le stator est appelé inducteur parce que c'est le stator qui va provoquer le mouvement des rotors et par conséquent c'est le stator qui va induire un courant dans les rotors qui est donc appelé un induit. Mais qu'est-ce qui va faire que les rotors bougent ? Pour qu'il y ait ce courant il faut que le rotor soit en mouvement il faut que le rotor tourne. C'est là où on voit maintenant l'importance de l'énergie cinétique de l'eau qui a été communiquée aux turbines et la turbine communique ce mouvement-là transforme d'abord ce mouvement-là des rotations et des translations en un mouvement de rotation et c'est grâce à ce mouvement-là que le rotor va se mettre à tourner et le rotor en tournant au millier des stators va produire le courant électrique va transformer cette énergie électrique cette énergie mécanique de l'eau en énergie électrique. Il est vrai qu'aujourd'hui il existe beaucoup d'autres sources d'énergie électrique. On a les centrales thermoélectriques les centrales nucléaires il y a les panneaux solaires il y a les groupes électrogènes qui sont de plus en plus utilisés dans nos pays pour compenser les coupures intempestives du courant électrique mais la source du courant électrique la plus utilisée dans nos pays c'est encore les centrales hydroélectriques. c'est une source d'électricité qui génère très peu de pollution l'énergie électrique des barrages électriques c'est d'énergie propre c'est de l'énergie renouvelable et propre parce qu'il ne pollue pas l'environnement toutefois les barrages hydroélectriques posent aussi un problème environnemental notamment au niveau de l'écosystème des eaux parce que lorsque l'on crée lorsque l'on construit des barrages on perturbe l'écosystème de cette eau là ça ne sera plus le même il y a des fois aussi que la construction des barrages peut se provoquer des inondations donc il y a l'inondation des terres cultivables et quand ces terres cultivables sont inondées elles ne sont plus donc cultivées cela peut provoquer notamment des problèmes d'alimentation des famines ce sont là des problèmes que peuvent provoquer les centrales hydroélectriques mais cela ne diminue pas le fait que les centrales hydroélectriques c'est une source propre d'énergie électrique une source d'énergie renouvelable parce que nous partons de quelque chose qui est naturel c'est à dire l'énergie mécanique de l'eau et à partir de là on fait tourner la turbine la turbine qui à son tour fait fonctionner l'alternataire et on obtient ainsi le courant électrique particulièrement dans nos pays africains c'est la quasi totalité de l'énergie électrique que nous utilisons reviennent de l'énergie électrique produite à partir des centrales hydroélectriques les autres sources notamment les centrales thermoélectriques ne sont pas construites en Afrique nous n'en avons pas et encore moins les centrales nucléaires donc nous utilisons essentiellement les centrales hydroélectriques pour produire le courant électrique voilà nous avions ainsi expliqué le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique c'est un site industriel c'est vraiment une industrie avec beaucoup de parties c'est très complexe il y a la partie barrage il y a la partie où nous avons qui est entraîné par le courant d'eau il y a la turbine et il y a aussi l'alternateur en fait la barrage hydroélectrique n'est qu'un transformateur d'énergie il ne fait que transformer l'énergie d'une forme en une autre et dans le cas de l'espèce ici il y a transformation de l'énergie mécanique plus précisément l'énergie cinétique de l'eau dans un premier temps l'énergie de translation de l'énergie rectiligne qui sera convertie en énergie cinétique de rotation dans les turbines et cette énergie cinétique de rotation sera transformée en énergie électrique le mouvement de rotation des turbines sera communiqué au rotor et le rotor en tournant au milieu des stators va donc produire le courant électrique ainsi il y a transformation d'énergie mécanique de l'eau en énergie électrique nous avons donc compris comment fonctionne la barrage hydroélectrique le courant que nous obtenons chez nous le courant que nous utilisons dans nos maisons ne proviennent pas de l'eau comme beaucoup le pensent nous entendons souvent dans nos quartiers les gens dire que le courant l'électricité se trouve dans l'eau dans les barrages on tire cette électricité là dans l'eau non l'électricité n'est pas dans l'eau l'eau ne donne que de l'énergie mécanique qu'on utilise pour avoir cette énergie mécanique nous l'avons dit il y a trois possibilités soit lorsqu'on est dans un endroit où l'eau coule avec une grande vitesse on peut directement placer les turbines le mouvement de l'eau va entraîner donc la turbine le mouvement de rotation de la turbine sera communiqué à l'alternateur ou alors on construit un barrage et les barrages on va avoir un lac artificiel où l'eau sera conservée et à partir de ce lac artificiel on va construire une conduite avec une pente très raide et l'eau sera entrée dans cette pente là pente très raide l'eau en passant dans cette conduite elle va acquérir donc une énergie cinétrique très grande parce que la pente est très raide l'eau va dégringoler avec une forte vitesse et avec cette énergie cinétrique là l'eau va entraîner la turbine la turbine va donc transformer le mouvement et translation de l'eau en mouvement de rotation la turbine va transformer l'énergie cinétique de translation en énergie cinétique de rotation le mouvement de rotation de la turbine sera communiqué au rotor d'un alternateur nous avions dit que pour comprendre le fonctionnement d'un alternateur il faut voir le fonctionnement d'un moteur électrique construit par zénogramme l'alternateur est constitué de deux grandes parties il y a une partie fixe qu'on appelle stator dans les cas de générateurs ici de l'alternateur le stator est particulièrement appelé inducteur il y a l'autre partie c'est les rotors le stator est fixe comme le dit son nom stator statique fixe les rotors est en mouvement il tourne comme le dit que c'est le nom rotor on sous-entend le mot rotation donc le rotor est en mouvement de rotation autour d'un axe ces deux parties constituent donc les parties essentielles d'un alternateur c'est fait de telle manière que lorsque le rotor se met à tourner au milieu des stators c'est d'énergie la dérotation c'est une énergie mécanique qui fait que le rotor tourne et transforme donc en énergie en énergie électrique pour comprendre il suffit de voir par exemple comment on peut produire un courant électrique à l'aide d'une bobine et d'un aimant lorsque on enroule un fil conducteur on obtient une bobine si on prend un aimant on introduit à l'intérieur de la bobine et on fait bouger cet aimant là dans un mouvement de va et vient si on connecte les deux extrémités de ce fil conducteur à un appareil très sensible de mesure de courant électrique un galvanomètre par exemple en bougeant l'aimant à l'intérieur de la bobine on va remarquer qu'il y a un passage d'un courant à travers les fils conducteurs c'est ce principe là même qui est utilisé dans un alternateur l'aimant ici qui est en train de bouger joue le rôle les rotors qui est en mouvement et la bobine qui est fixe qui ne bouge pas joue le rôle n'est-ce pas des stator qui est fixe qui ne bouge pas voilà donc très chers téléspectateurs des lumières télévision le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique qui en fait n'est qu'un transformateur de l'énergie mécanique en énergie électrique la centrale hydroélectrique a ses avantages et son avantage essentiel c'est le fait que c'est une source d'électricité propre parce qu'il ne pollue pas l'atmosphère mais cependant la centrale hydroélectrique pose quand même le problème du fait que lorsque l'on a conçu des barrages cela perturbe l'écosystème dans l'eau et cela provoque aussi des fois des inondations des terres habitables ou des terres cultivables nous avons donc terminé avec notre thème d'aujourd'hui nous espérons que par la grâce des dieux tout puissants nous allons nous revoir une autre fois pour parler d'un autre thème dans notre épisode de notre émission comment cela fonctionne et nous espérons que vous serez encore très nombreux comme d'habitude devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission nous vous remercions énormément et par la grâce de dieu nous nous reverrons prochainement assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à l'autre C'est le mot de l'explosant.